Yo, c'est Lucien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de DJing en public et on va voir en fait la notion de leadership, entre guillemets, je vais t'expliquer ce que c'est. Et pour y arriver, on va passer par trois étapes que je vais te présenter dans un instant. En fait, la première étape, ça va être, quand tu débutes en mix DJ, c'est de te débrouiller en public, tout simplement, devant un petit public. Le petit public, ça peut être, on va dire, jusqu'à peut-être 50 personnes, peut-être 100 personnes. Ça peut être des potes, une petite soirée où les gens vont être assez bienveillants, assez indulgents envers tes prestations, tes prestations de mix, puisqu'ils savent que tu es débutant et si tu te rates un petit peu, c'est pas très grave. Comme ça, ça t'évite aussi, toi, d'avoir trop la pression. Donc, si tu débutes en DJing, tu commences par là, même au tout départ, pour tes tout premiers sets en public, tu vas mixer juste devant tes 3, 4, 5 potes et c'est OK, en fait. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te débrouiller, c'est-à-dire que tu vas juste, tu ne vas même pas te concentrer sur le public, tu vas juste te concentrer sur tes techniques de mix puisqu'il faut commencer par là, à un moment donné. Donc, là, tu vas te concentrer sur les fondamentaux, donc ça va être le choix de tes morceaux, c'est toujours le plus important. Bien choisir tes tracks, et à quel moment tu vas les jouer. Ça va être les techniques de mix pour enchaîner, on va dire correctement, un morceau vers un autre morceau. Donc, là, tu vas faire très attention au volume pour ne pas faire de conneries, ne pas faire un pic de volume à un moment donné ou passer sur un volume qui est beaucoup trop faible par rapport aux morceaux précédents, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment... Tu vas essayer d'être précis, en fait, sur cette notion de volume, de gain entre tes morceaux. Et puis, tu ne vas pas chercher à faire des choses compliquées avec des effets ou des boucles, des choses comme ça. Tu vas juste faire des transitions les plus simples et tu vas vraiment te concentrer, en fait, là-dessus. Et au niveau du calage du tempo, tu vas chercher à avoir de la précision. D'accord ? Donc, rien qu'en te concentrant comme ça sur les basiques, déjà, ça va te permettre de faire tes premiers pas. Donc, ça, c'est le premier niveau, si tu veux. Ensuite, on passe au deuxième niveau. Donc là, un niveau plus intermédiaire, presque même professionnel, c'est quand tu mixes en public devant des gens qui vont avoir un certain niveau d'exigence. Par exemple, ça peut être plutôt peut-être dans un bar, peut-être dans un club avec un public de quelques centaines de personnes, par exemple. Ça peut être un petit peu moins. Ce n'est pas forcément lié au nombre de personnes qu'il y a, mais c'est forcément plus lié au niveau d'exigence que les gens vont avoir parce qu'ils vont arriver dans une soirée ou dans un événement où ils s'attendent à ce que le DJ soit un minimum professionnel et donc, du coup, qu'ils sachent mixer, qu'ils sachent bien choisir ses morceaux et qu'ils sachent interagir avec le public. Donc, c'est là, cette notion qui est nouvelle par rapport à quand tu es complètement débutant et que tu ne te concentres que sur les techniques de mix. Quand tu as un niveau plutôt intermédiaire ou professionnel, tu vas vraiment, vraiment prendre en compte le public pour interagir avec lui. Tu vas observer ses réactions pour mieux choisir les morceaux suivants et puis, tu vas pouvoir vraiment jouer avec lui pour chercher à le satisfaire. Le satisfaire, c'est quoi ? C'est-à-dire que le public, quand il arrive en club ou en bar ou dans une soirée, par exemple, où tu as un line-up qui est déjà annoncé, en fait, il a des attentes. Il a des attentes sur le style musical, sur le niveau quand même, on va dire, de technicité minimum, on va dire, du DJ qui ne fasse pas de croûte, qui n'ait pas de gros décalage tempo ou des choses comme ça ou même des grosses fautes de goût, en fait, au niveau artistique. D'accord ? On veut une belle prestation. Donc, dans ce cas-là, en fait, toi, en tant que DJ, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à satisfaire ce public. Donc, tu connais, en fait, tu anticipes ses attentes et tu vas chercher à y répondre. Et donc, ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Par exemple, tu vas jouer, dans certains contextes, tu vas jouer les morceaux qui sont connus de ton public ou des morceaux qui sont à la mode, qui passent à la radio, si tu es dans un contexte, par exemple, de clubbing. Tu vas, en fait, avoir certains réflexes comme ça dans le but de satisfaire les attentes d'un public qui a donc certaines exigences. Donc, ça, c'est très bien. Tu as des DJ qui font ça très bien à un niveau professionnel. C'est top. Et il y a moyen, à mon sens, d'aller beaucoup plus loin. Et ça, je t'en reparle dans une minute. Je fais juste une petite parenthèse pour te parler de comment est-ce que tu peux déjà en arriver là. C'est-à-dire, pour apprendre toutes les techniques de débutant en mix DJ, de niveau intermédiaire à pro, tu as un programme qui existe qui s'appelle la méthode Jedi. Je te mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en description. Tu vas voir, c'est notre cursus en DJing avec trois formations pour les débutants. Il y a 16 formations en technique DJ de niveau plus avancé jusqu'à professionnel. Donc là, tu vas voir toutes les combinaisons d'effets, le tagging de tes morceaux pour les retrouver facilement quand tu mixes en live. Tu vois, il y a énormément de choses. Donc, c'est des formations qui sont complètes. Et pour aller plus loin, pour te professionnaliser et vivre de ta musique, dans ce cursus de la méthode Jedi, tu as également 18 formations sur des aspects plutôt business pour apprendre à vendre tes prestations, pour augmenter tes cachets, pour te connecter aux bonnes personnes, aux organisateurs de soirées, aux artistes, etc. Et pour pouvoir, à terme, vivre de ta passion pour le mix. Donc, voilà. Je ne t'en dis pas plus. Regarde en description. Tu as le lien, comme d'habitude. C'est la méthode Jedi. Et donc là, on finit sur le troisième niveau où on va plus aborder davantage la notion que j'appellerais de leadership. Alors, petit spoiler alert. Ce que je vais dire là pour la troisième partie de cette vidéo, c'est vraiment ma vision des choses et mon avis. Tu n'es pas obligé de le partager. Il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord forcément avec ce que je vais dire, mais c'est OK. En fait, je te partage juste ma vision. Tu en fais ce que tu veux. En fait, ce que j'appelle la notion de leadership en DJing, quand on mixe en public, c'est que en fait, un bon DJ, OK, il va satisfaire les attentes de son public. C'est super. Et déjà, si tu arrives à ce niveau-là, c'est super, c'est top. Maintenant, il y a moyen d'aller encore plus loin. C'est de dépasser les attentes de ton public en le surprenant. Par exemple, tu vas pouvoir le surprendre avec des techniques de mix qui peuvent être vraiment extravagantes ou originales ou très avancées. Ça peut être, par exemple, si tu mixes et que tu veux intégrer de la bonne façon au bon moment un passage de scratch, par exemple, ou alors si tu vas jouer du clavier à un moment donné en plus de jouer sur les platines ou alors si tu fais du finger drumming, tu sais, quand tu lances des samples comme ça à la volée, même si c'est juste pendant une minute de ton set, ça va pouvoir impressionner ton public, tu vas aller au-delà de ses attentes. Donc là, tu as vraiment un niveau de leadership dans le sens où tu prends le risque et tu prends la responsabilité de tenter des choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent être osées, audacieuses, mais en les faisant bien, ton public, tu vas carrément le bluffer. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste satisfaire ses attentes, tu vas aller au-delà. Ses attentes, en fait, ce serait quoi ? Ce serait de passer un bon moment avec un DJ qui passe les bons morceaux au bon moment, de la bonne façon et c'est ce que font la plupart des bons DJs et c'est super. Le niveau de leadership dont je te parle, c'est le niveau au-dessus, c'est que tu vas dépasser les attentes, tu vas dépasser même ce que pourrait imaginer ton public, soit avec des techniques avancées, comme je viens de t'en parler, soit en leur sortant des morceaux auxquels ils ne s'y attendaient pas. Ça peut être soit des morceaux pas connus du tout mais qui déchirent dans le style musical de ton set, d'accord ? Par exemple, si tu fais un set techno, tu vas peut-être à un moment donné trouver une, deux ou trois perles qui sont, tu as des pépites qui ne sont pas du tout connues de ton public alors que ton public peut être un public déjà de connaisseurs et de passionnés de techno, mais toi en fait tu auras fait ton travail de DJ dans le sens de recherche de ta matière première, de morceaux et tu vas pouvoir leur sortir comme ça des morceaux qui ne sont jamais entendus et qui vont trop bien passer parce que tu les joueras de la bonne façon au bon moment donc là tu vas bluffer ton public ou encore une autre astuce dans ce sens-là c'est d'intégrer par exemple un ou plusieurs morceaux d'un style musical qui est différent juste pendant peut-être aller quelques minutes maximum dans ton set ça fait une espèce de pause dans le style musical de base et après tu peux revenir dessus donc là ton public il ne s'attend pas forcément à ça donc encore une fois toi tu prends le risque de partir dans une autre direction et de revenir après par exemple sur de la techno comme on l'avait dans cet exemple donc en ça en fait c'est une forme de leadership donc voilà tu as ces trois stades la débrouille le deuxième stade c'est satisfaire ton public et le troisième stade c'est prendre le leadership pour bluffer ton public et aller au-delà de ses attentes de ses attentes voilà j'espère que ce petit partage t'as fait kiffer pense à mettre un pouce comme ça vers le haut à liker à partager à t'abonner à la chaîne enfin tout ça tu connais et je te merci d'avoir regardé je te dis à très bientôt ciao ciao